Bonsoir, nous voici à ce troisième rendez-vous de cette journée, comme je le disais ce matin, et à la rencontre de 15 heures, une journée un peu particulière à l'intérieur du programme du meeting. Dû à la patience et au désir que nous avons partagé avec Monica Maggiore, et que nous avons voulu et un peu conquis, arrachés de ces journées. Ceux qui ont suivi les vicissitudes de cet été savent bien à quoi je fais référence, mais un meeting sans Monica Maggiore ne serait plus un meeting. Nous avons donc un peu réfléchi à une journée un peu différente, dans le sens que, dans le courant de la très célèbre expression du pape François, nous sommes dans la Troisième Guerre mondiale en morceaux, en partie. Nous nous sommes laissés interroger et nous avons essayé de voir ce que signifiait cette phrase. et nous avons cherché des dialogues, des instruments et des possibilités pour mieux comprendre, mieux entrer dans cette expression. Donc, cette idée, ce titre que nous avons donné, découle de là, l'idée de cartes, de moments, de morceaux, de guerres et de voies pour la paix. Nous n'entendons pas, bien entendu, analyser le monde entier, mais dans cette journée, nous nous sommes efforcés de chercher des traces comme de petits cailloux dans ce grand contexte du monde qui est changé, qui change. Ce matin, nous avons commencé avec le président directeur général de la société pétrolière italienne ENI. Nous avons traité du problème des ressources, des énergies, en essayant de sortir un peu des banalités, des stéréotypes habituels. Nous pensons tous, en quelque sorte, que l'on fait des guerres pour le pétrole, mais ce matin, nous avons compris combien les ressources énergétiques, gaz et pétrole, peuvent être, en revanche, une grande occasion de collaboration et de coopération, de connaissances. Mais comme le disait le président directeur général d'ENI ce matin, tout dépend des hommes. Cet après-midi, avec Brian Grimm, nous avons affronté la question de la liberté religieuse avec cette déclaration un peu historique de Marrakech. L'idée de départ, là encore, c'est que les conflits naissent des religions, c'est en tout cas l'idée courante. Et avec Brian Grimm, cette perspective s'est un peu inversée. Les religions sont en réalité un facteur de développement et de bien-être économique. Nous avons donc des traces intéressantes pour nous orienter dans ce contexte. Ce soir, c'est le troisième rendez-vous de cette trilogie avec Monica Maggioni. Et nous avons choisi ce titre, Tentative d'orientation dans le grand désordre. Ce sont eux deux qui vont en parler. Monica, qui est la présidente de la chaîne italienne RAI, mais qui ne parlera pas de la RAI. Donc le grand désordre ne concerne pas la RAI. Tout fonctionne parfaitement, rassurez-vous. Mais nous avons comme invité exceptionnel, Paolo Maggri, qui est directeur adjoint et directeur-recteur de l'Institut pour les études de politique internationale. On peut parler de think-tank, de centre de réflexion pour la politique internationale. Il s'agit d'un centre de réflexion très connu sur le plan international. Et il effectue des recherches très importantes et significatives. Nous lui cèdons donc la bienvenue. Lui aussi a été extirpé, arraché des nombreux engagements de cet été, qui est fort compliqué pour beaucoup de personnes. Et le thème de cette soirée, dont nous n'allons pas dévoiler la fin, de ce contexte très complexe du monde. Nous ne pouvons pas tout définir. C'est certainement uniquement la première saison cet été. Et l'été prochain, vous aurez certainement la deuxième saison de cette série. On pense aux séries télévisées. Nous aurons de nouveaux acteurs, de nouveaux scénarios. Mais avec eux deux, je vais me permettre tout simplement de souligner certains passages qui tentent en quelque sorte d'observer cette complécité, cette contemporanéité si dramatique, si indéchiffrable sous beaucoup d'aspects. Et nous avons donc pensé de commencer par une date. Une date dont nous nous souvenons tous, qui est le 11 septembre 2001. Tout le monde sait ce qui s'est passé ce jour-là. Et nous vivons avec cette date depuis 15 ans. Qu'avons-nous vu se produire pendant ces 15 années, depuis l'attentat des Tours jumelles, qui est la date, l'événement le plus proche de nous, qui nous dit avec encore plus d'urgence et de dramaticité que nous vivons dans ce contexte si compliqué. Donc, Monica, 11 septembre 2001 et aujourd'hui, 20 août 2016. 15 ans de vie commune avec quoi ? Voilà, 15 ans, 15 années compliquées. Nous l'avons dit à travers tous nos parcours aujourd'hui, 15 ans dans lesquels la seule certitude que nous avons, c'est que toutes les certitudes que nous avions auparavant se sont écroulées. Ça, c'est la seule chose sur laquelle nous sommes d'accord, je pense. Je pense que l'après-midi de ce jour-là, du 11 septembre, vous vous rappelez tous où vous étiez. Pour nous, c'était environ 8h15 ou 8h45 aux États-Unis et 2h de l'après-midi ici. Et l'image que nous avons tous en tête nous a fait comprendre tout de suite que quelque chose s'était passé qui aurait changé le monde pour toujours. Je ne sais pas combien de personnes s'étaient rendues compte à l'époque, à l'heure, comment le monde serait changé réellement. Le fait, c'est qu'après 15 ans, nous nous retrouvons face à un monde dont nous ne reconnaissons plus les traits, le dessin, et dont nous ne comprenons plus les traits, le but et notre rôle à l'intérieur de ce monde. Donc, ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est introduire des points de raisonnement qui nous permettent d'avoir des points de référence pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc, d'habitude, en comprenant un peu mieux ce qui est en train de se passer, on n'arrive pas forcément à des réponses, mais on comprend peut-être un peu mieux les parcours que l'on peut prendre. Si je pense au 11 septembre 2001, le matin, avant qu'il y ait l'attentat, je pense à un monde marqué par des crises, même très violentes, mais un monde qui est alimenté d'un schéma clair, parce que ce que nous avions sous les yeux, nous le comprenions. Nous savions les pays qui étaient en guerre entre eux, nous connaissions les intérêts des pays par rapport à l'autre. La réaction qu'il y a eu au 11 septembre, c'est une réaction qui répond à ces schémas. Donc, les États-Unis ont reçu une attaque de la part d'un groupe terroriste, et ils ont produit une réaction à ce phénomène spécifique. Mais dès tout de suite, il y a eu une contradiction, parce qu'une partie de la réaction était censée, ou du moins dirigée vers un objectif correct par rapport à cette logique, si on peut définir correct cette logique, parce qu'il y a une organisation qui est responsable, Ben Laden, Ben Laden se cache en Afghanistan. Donc, on commence à mener une guerre, une guerre qui appartient à un schéma, qui appartient au monde d'avant le 11 septembre. Puis, il y a donc ces décisions qui appartiennent au schéma de l'Amérique. C'est le choix d'attaquer l'Irak. Ce choix qui a mûri grâce au 11 septembre, parce qu'il y a des récits, des témoignages qui racontent que Bush, cette nuit-même, a décidé d'aller contre Saddam Hussein. Et ça, c'est un choix un peu moins logique. C'est un choix qui répond à d'autres logiques. Et ça, ça a créé des problèmes dès le début. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le début de la guerre en Afghanistan. Mais, à un moment donné, dans cette guerre contre l'Afghanistan, il y a une partie des forces armées qui ont été redirigées vers une guerre en Irak. Et le but de la guerre en Irak correspondait à un autre projet de l'entourage de Bush qui avait réimaginé le rôle des États-Unis que devaient mener les États-Unis dans la région du Moyen-Orient. Et donc, s'opposa Saddam Hussein avait comme but de changer le rôle des États-Unis au Moyen-Orient. Mais, ce fait est à la base de beaucoup de problèmes que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y a eu une déstabilisation féroce dans cette région du Moyen-Orient qui a porté à des effets, à des conséquences qui sont à l'origine de ce désordre avec lequel nous devons nous confronter aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis, et je parle des États-Unis parce que ça nous permet de comprendre pourquoi le scénario s'est développé si rapidement, a changé si rapidement. Les États-Unis avaient une idée assez claire de ce qu'ils devaient faire. Donc, George Bush voulait aller contre tous les ennemis. Et donc, il dit d'abord, nous allons en Afghanistan contre Bin Laden, puis nous allons en Irak contre Saddam Hussein, puis il y avait l'Iran, la Syrie dans la liste. C'était une façon de raisonner qui disait nous répondons de façon linéaire aux menaces que nous voyons. Et nous réorganisons notre présence sur la surface du globe afin de contrôler une série de phénomènes. et c'était une possibilité de projection de nos propres intérêts, des propres intérêts américains sur le monde. Et donc, pour résumer ces dynamiques qu'il y a eu dans le monde, je vous prie de demander je vous demande de la patience de faire le point sur la situation, sur les points fondamentaux de cette histoire parce que ça nous permet de comprendre mieux l'histoire même. Un des plus gros problèmes que nous affrontons aujourd'hui, c'est que nous ne voulons pas nous mettre ensemble pour regarder ensemble les points cruciaux de cette histoire. Et donc, nous pensons toujours que ce qui se passe a une cause extemporelle qui vient du jour d'avant. Et nous ne voyons pas les causes réelles de tout ce qui s'est passé. Mais si nous regardons tout ce qui s'est passé de l'11 septembre à maintenant, ce n'est pas ce n'est pas quelque chose de ce ne sont pas des choses par hasard. Mais on a besoin de regarder tout ce qui s'est passé parce que justement, ce n'est pas un hasard et il n'y a pas quelqu'un qui est à l'origine qui est en train de décider tout ce qui s'est passé. Mais on a fait des choix, on a fait des erreurs et ces choix et ces erreurs ont des conséquences avec lesquelles nous devons nous confronter. Donc, après l'invasion de l'Irak, qu'est-ce qui s'est passé ? Toutes les erreurs qu'on pouvait faire, on les a faites. à partir de cette invasion de l'Irak qui a créé des réfugiés, il y a eu des villes entières en Irak qui ont été envahies. Et du coup, les Américains n'ont plus été vus comme quelqu'un qui portait une façon nouvelle de vivre, mais un ennemi à combattre. Alors qu'avant, il y avait eu cette nuance. Au début, l'invasion américaine de l'Irak avait été vue comme une opportunité. Mais après, tous les choix qui ont été faits en Irak ont été faits de façon erronée. Les gens ont commencé à mal vivre, à être mécontents. Et donc, il y a eu cette réaction d'abord localement et puis qui est devenue plus globalement terroriste et qui ont fait, qui ont créé cette base pour la menace que nous vivons aujourd'hui. Et ça, c'est le tissu qui a engendré l'iris ensuite. Daesh. Et ça, c'est historique parce que au contraire, tout cela engendrait ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a eu les semences de ce que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons vu ensuite ? Nous avons vu une Amérique qui a changé sa politique de l'Irak. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Obama au pouvoir. Nous faisons des sauts dans l'histoire de l'Amérique. Mais qu'est-ce qui s'est passé de significatif dans le passage à la présidence Obama ? Il a dit nous ne faisons plus de guerre à l'étranger, nous rentrons chez nous. Et quand est-ce qu'ils sont rentrés chez eux ? Dans le moment où il y avait plus de chaos en Irak. C'est-à-dire au moment où il y avait certaines choses qui s'étaient arrangées ou on aurait pu créer certaines structures, mais il y a eu le désengagement, la retraite de la part des États-Unis. Et donc, il reste une situation dramatique. Un gouvernement, il y avait un homme qui traitait seulement avec Téhéran. Il y a un pays qui commence à s'auto-percevoir comme être partagé par les différents intérêts de ses voisins. Et donc, c'est vraiment une situation explosive. Et donc, le fait que les Américains s'en aillent, se sont retirés n'a pas du tout facilité les choses. Je suis en train de faire vraiment un super résumé, donc je saute beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la position de la politique américaine a changé de façon radicale. Et ça, c'est vraiment très important. Pourquoi ? Parce que les Américains ont décidé qu'ils n'auront plus un rôle de premier plan au premier rang dans les questions qui concernent le Moyen-Orient. Nous l'avons vu en Libye. Nous l'avons vu avec la naissance du printemps arabe qui sont implosés, qui ont laissé des situations de chaos et d'États détruits. Et tout cela laisse on sent un manque du rôle des États-Unis qu'ils avaient eus pendant au moins un demi-siècle. La présence de l'Europe aussi est une grande absence sur ce scénario parce qu'elle est peu coordonnée, elle est divisée, surtout lorsqu'on parle de guerre. Et ça aussi est un paradoxe parce que c'est un point sur lequel on s'attendait une unité et au contraire on n'a eu que des divisions et cela a porté au fait que ces États qui avaient toujours été des États entiers, enfin, stables, bien sûr avec toutes leurs limites, c'était des dictatures, mais dans les fêtes on doit tenir compte du fait qu'on avait des États bien formés qui se sont dissous, dissous avec une tentative de pouvoir qui essaye d'agir dans ces États sans des raisons bien déterminées, bien précises et au milieu de tout cela, dans tout ce contexte de mal-être, de difficulté de coexistence, il y a la naissance de ce fil djihadiste, filon djihadiste qui trouve des possibilités d'action qu'elle n'aurait pas eues avant le 11 septembre. Elle trouve des États détruits où il est plus facile de bouger, de recruter. Elle trouve une opinion générale beaucoup plus mécontente, donc plus facile à convaincre. Et ça, c'est un terrain idéal où l'on peut construire le terrorisme, le Daesh, etc. et tout ce que nous avons vu dans les mois derniers. Pensez que même en politique, il y a des gens qui avaient prévu ça. Il y avait ce politique britannique qui, deux jours après, le 11 septembre, avait dit le seul test qui tiendra face à nos réactions, c'est de voir si nous avons rendu les choses meilleures ou pires. si nous lançons une attaque dévastante contre un pays musulman, si nous lançons une attaque dévastatrice contre un État musulman en tuant des milliers de personnes et en ce moment, et de cette façon, nous aurons naissance à 10 000 Ben Laden, alors nous aurons perdu. Et 15 ans après, ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas construit 30 000, pas 15 000, mais 30 000. À l'anagrave de Daesh, il y a 30 000 inscrits. Et puis, il y en a des centaines de milliers qui, à travers le réseau Web, décident de s'intégrer à ce système. Et donc, notre raisonnement reste suspendu et dit, nous sommes arrivés de cette façon-là et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui ? Je veux interpeller Paolo Magri, je le disais, il est président, directeur, adjoint de l'Institut pour les études de politique internationale à l'Université Bocconi à Milan. Il y a des années, il y avait des catégories d'experts, les soviétologues, les sinologiens, les spécialistes de l'Afrique. Il y a eu cette époque-là. Aujourd'hui, il faut être en quelque sorte des mondologues parce que toute cette interdépendance, comment peut-on la regarder ? Donc, j'aimerais appeler Paolo pour lui, pour interpeller ce mondologue qu'est Paolo. Comment poursuivre ce filon ébauché par Monica qui nous a montré tout le thème du Moyen-Orient des États-Unis jusqu'à arriver à ce point de complète indéchiffrabilité de cette saison du monde ? Le mondologue va continuer avec le que sais-je, le raccourci. Monica nous a décrit l'un des désordres que nous connaissons, le désordre du Moyen-Orient, des États qui ont échoué et qui, à travers la courroie de transmission du terrorisme, est à l'origine de l'une des incertitudes que nous voyons aujourd'hui, celle de notre invulnérabilité. Mais il y a d'autres désordres et d'autres insécurités. Et le premier chiffre historique, la première clé de lecture, c'est celle de ces nombreux désordres et insécurités. Il y a le désordre économique qui nous poursuit déjà depuis des années, le Brexit, la Grexit, le désordre pétrolifère, du marché pétrolifère qui, à la fois dans les pays développés et les pays émergents, on voit les classes sociales s'effondrer ou bien au Brésil, la classe sociale qui est déjà en recul alors qu'elle vient d'accéder au niveau de classe sociale. Et puis, il y a le désordre des frontières et le problème des migrations qui portent une autre incertitude. C'est l'incertitude sociale. Nous nous sentons envahis dans nos valeurs, dans nos cultures, dans nos espaces. Face à cela, nous nous sentons il faut ajouter encore les anciens risques géopolitiques. Nous avons encore la Russie qui envahit la Crimée, entre guillemets. Nous avons la Chine qui crée des problèmes dans le bassin chinois méridional. On n'en parle pas, mais il y a aussi le problème de la Corée du Nord qui est un vrai problème mondial. De nombreuses crises, de nombreuses incertitudes nous font parler d'anxiété, d'inquiétude, de préoccupation dans les sociétés. Constamment, dans le train, dans le bus, on entend des personnes dire, mais quel monde, quelle situation, quelle époque nous traversons. Mais, Monica nous l'annonçait, l'histoire doit venir à notre aide pour nous faire comprendre que nous vivons réellement des crises qui sont sérieuses. Certaines sont très sérieuses, mais presque aucune de ces crises prises individuellement est ingérable. Nous avons constaté au fil des années, je ne parle pas d'il y a 2000 ans, nous avons bien pire que ce que nous traversons actuellement pour chacune des crises prises individuellement. Nous sommes touchés et nous parlons de nouvelle guerre froide à cause de l'entrée de la Russie en Crimée. Mais il y a 40 ans, exactement, les Russes entraient avec leurs chars à Prague et quelques années auparavant, ils étaient entrés à Budapest. Nous qui avons aujourd'hui l'anxiété des couteaux ou des machettes dans le train, à cette époque-là, nous avions la peur des attaques nucléaires. À juste titre, nous nous inquiétons de la crise économique de pays tels que la Grèce, du Venezuela, etc. Mais nous oublions que nous avons connu dans les années 80-90 des continents entiers qui se sont effondrés. La crise de l'Amérique latine avec l'effondrement de certains pays, la crise asiatique dans le même temps. Nous nous inquiétons du destin de la démocratie. Combien de fois nous entendons parler de la démocratie qui est en crise, qui s'agite ? Mais n'oublions pas que, non pas il y a 2000 ans, mais il y a 20-30 ans, plus de la moitié du monde était dans la main de dictateurs. L'Asie était en grande partie une dictature. Une partie de l'Europe était en dictature d'un point de vue géographique. L'Amérique était entièrement gouvernée par des dictatures, l'Afrique aussi. Nous nous inquiétons des 130 000, 140 000 migrants qui arrivent chaque année. L'estimation de cette année est plus ou moins la mienne la même que l'an dernier. C'est le même nombre d'habitants que les habitants de la ville qui nous hébergent aujourd'hui, Rimini. La ville qui nous hébergent aujourd'hui est intéressante parce que nous ne sommes pas paralysés. Nous ne sommes pas paralysés. Nous inquiétons de savoir comment en Italie nous pouvons accueillir ces 140 millions de réfugiés. Mais à côté d'ici, il y a la ville de Cenezatico qui compte 20 000 habitants et chaque été, elle ajoute à ces 20 000 habitants 70 000 personnes qui ne sont bien entendu pas des migrants. Mais une ville doit être en mesure de savoir fonctionner d'un point de vue du service public, des hôpitaux, etc. pour ce nombre de personnes. Je suis bien conscient que nous traitons de phénomènes différents, mais cela me permet de faire comprendre combien il y a de villes de Cenezatico en Italien qui accueillent chaque été trois fois leur population. nous nous inquiétons mais pas beaucoup parce que nous sommes distraits par autre chose du drame des 251 morts en Syrie dans ces deux dernières années. Mais il y a 20 ans au Rwanda, 200 000 personnes sont mortes en quatre semaines. Lorsque nous décrivons la catastrophe actuelle avec le point de vue dont parlait Monica avant, on ne peut pas dire que ça a été une promenade, mais il y avait des crises qui étaient bien plus sérieuses que les crises que nous avons aujourd'hui. Mais quel est le problème actuel ? Le problème est qu'à l'époque, il y en a deux en fait de problèmes aujourd'hui qui donnent cette anxiété. Le premier, c'est qu'il y a une vingtaine, trentaine, quarante années, il y avait ici et là. Et ce qui se passait là-bas nous émeuvait mais ne nous touchait pas directement. Aujourd'hui, le ici et là-bas n'existe plus vraiment. Il y a une guerre en Syrie, les migrants arrivent et la guerre en Syrie se transfère à la gare de Milan dans son impact. Il y a un terrorisme qui envahit en quelque sorte la Syrie et l'Irak mais les loups solitaires arrivent jusqu'à nous et le problème de là-bas est aussi notre problème. Il y a un coup d'État pensé à ce dernier point. Il y a un coup d'État en Turquie. La Turquie, en a connu quatre de coups d'État. Le monde en a connu et même organisé pour certains pays, beaucoup. Mais le coup d'État en Turquie devient immédiatement un problème pour l'Allemagne qui a sur son territoire trois millions de Turcs et ce que pensent, sentent ces Turcs allemands sur la manière dont le gouvernement allemand réagit au coup d'État en Turquie a un impact sur la politique intérieure de l'Allemagne. Deuxième aspect, l'autre problème est que ces crises sont nombreuses. Ces différentes crises prises individuellement ne sont pas plus graves que celles que nous avons connues par le passé. Mais nous en avons beaucoup tout ensemble qui ne se dissipent pas nous avons connu la crise de la Syrie depuis cinq ans, la Libye depuis cinq ans, le Grexit depuis huit ans, les immigrants que nous appelons une urgence chaque année mais qui restent chaque année, le problème est que nous avons beaucoup de crises ensemble. Pourquoi est-ce que nous avons beaucoup de crises réunies ? C'est le point central parce que nous ne sommes plus capables de résoudre les crises. Dans le meilleur des cas, nous mettons un pansement temporaire, un cataplasme mais à la première tempête, le pansement se défait. Paulo disait il y a une seconde nous avons beaucoup de crises toutes ensemble. C'est ce qui crée cette sensation, cette réalité d'ingouvernabilité. gouvernabilité. Il a dit nous ne sommes pas capables de les résoudre. Je lui demande nous ne sommes pas capables de les résoudre parce que nous ne pouvons pas les prendre une par une et de les résoudre ou c'est parce que nous ne sommes disproportionnés par rapport à cette avalanche de crise. Pourquoi est-ce que c'est difficile de comprendre la situation de la Libye ? Pourquoi est-ce que la crise économique nous repropose chaque année les mêmes problématiques ? Comme disait ce matin si j'ai un problème de profit que je dois justifier tous les trois mois dans le domaine de la finance comme ça a commencé il y a quelques années et aujourd'hui j'ai exactement le même problème. Aujourd'hui encore j'ai des obligations je dois montrer le profit. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à résoudre les crises qui sont les mêmes depuis les crises toutes les crises la crise économique la crise des migrants la crise du terrorisme la crise de sécurité sont toutes des crises qui sont à la fois globales et locales elles naissent à un endroit du monde donné mais d'une manière ou d'une autre elles reviennent jusqu'à nous ce sont des crises globales et locales et la raison pour laquelle nous ne savons pas les résoudre c'est que dans le même moment en même moment les mécanismes que nous avions élaborés depuis des années pour résoudre les crises au niveau local se sont enrayés et les instruments même que nous avions élaborés se sont enrayés Monica disait tout à l'heure que nous avons des instruments anciens qui ne servent à rien pour les crises actuelles je vais dire juste deux détails sur ces choses-là le niveau global le niveau local et les instruments le niveau local prenons un pays européen par exemple où les Etats-Unis nous sortons d'années de crise économique même dans des contextes où la crise n'est pas vraiment percevable on ne peut pas dire qu'aux Etats-Unis il n'y a pas de crise de la classe sociale moyenne mais à cette crise s'est ajoutée l'immigration chez nous ce sont les réfugiés aux Etats-Unis ce sont les Mexicains le problème est le même et il y a le terrorisme tous ces éléments ont agi pendant des années ils agissent depuis des années sur les populations sur l'opinion publique sur les Etats qui s'efforcent dans des pays des solutions alternatives que ce soit le populisme qu'il soit de gauche ou de droite le nationalisme l'abstention le résultat est que dans tous les pays occidentaux nous assistons soit à des gouvernements extrêmement faibles parce que les électeurs s'orientent vers d'autres pays et tout gouvernement sait que s'il gouverne il a un sénateur en plus par exemple aux Etats-Unis donc soit nous avons des gouvernements extrêmement faibles pensons par exemple à deux modèles la France Hollande qui a une popularité qui s'il n'était pas président il ne pourrait pas gouverner mais nous avons eu des gouvernements faibles parce que ce sont des gouvernements techniques comme notre pays l'Italie ou la Grèce ou bien l'Espagne la Belgique des pays qui depuis un an sont sans gouvernement ces gouvernements faibles n'ont pas la force d'affronter des problèmes locaux aussi solubles qu'ils puissent être au niveau local avec des politiques ambitieuses impopulaires avec des politiques de vision longue comme le disait ce matin le président directeur général déni parce que la fenêtre de tir pour un gouvernement est la date des élections il y a également une crise de leadership incroyable je voudrais partager avec vous quelques exemples très rapidement nous avons tous été émus par l'image il y a un an de l'enfant sur la plage turque mort noyé et beaucoup d'entre nous peut-être vous tous nous avons vu comme positif le geste de leadership le geste d'autorité de la chancelière allemande qui a ouvert les frontières après cette image mais quelle image est-ce celle d'un pays qui pour la photographie d'un enfant change de politique et ensuite le regrette quelques semaines plus tard et aujourd'hui nous parlons de cela de cet enfant qui est devenu un symbole mais tous les enfants il y a au moins deux tous les jours il y a au moins deux enfants qui meurent comme cela noyés dans la méditerranée nous avons été touchés il y a quelques jours par l'image de Omran l'enfant syrien qui est sorti vivant du bombardement d'Alep et nous avons tous fait la une sur le fait que cette image va peut-être faire changer d'idée à Poutine qui avait dit trois jours auparavant je ne fais pas de trêve et qui pourrait proposer une trêve mais dans quel monde vivons-nous si l'on a besoin de l'image d'un enfant pour accorder une trêve niée jusque là Poutine avait besoin de cette image pour s'apercevoir que les bombardements qu'il fait ne touchent pas des terroristes combien y a-t-il d'Omran mort ou blessé là-bas ou bien quelle est la prestance d'un Obama qui se fait avoir par les russes pour ne pas bombarder Assad il y a deux ans parce qu'il rend les armes chimiques en oubliant que les 200 000 morts en Syrie ne sont pas morts à cause des armes chimiques mais en prison ou d'une autre manière quelle prestance a celle d'un pays ou d'Obama d'Hollande et du gouvernement français qui face à un problème qui après le Bataclan est devenu un problème de loup solitaire plus ou moins piloté mais avec des couteaux des machettes ou un camion donne comme réponse le rappel de la garde civile mais à quoi sert la garde civile la réserve civile ou qui ouvre un débat sur le Burkini pensez au débat des migrants c'est l'équivalent de nos deux villes de chez Zantico dont nous ne savons pas où les mettre mais n'est-ce pas étrange que les deux seules bouffées d'air frais pour discuter de l'émigration c'est-à-dire pour retourner la table pour penser de manière différente pour chercher d'autres solutions sont venues d'une journaliste de la télévision rail et d'un préfet un peu plus vif qui a aussi l'avantage d'aller rapidement à la retraite et de pouvoir dire ce qu'il veut quand il parle de travail utile pour avoir une vision plus longue plus éloignée d'un phénomène sur lequel nous nous recroquevillons avons-nous vraiment besoin d'une journaliste qui est tout à fait célèbre bien entendu puisqu'elle a réussi à dépasser toutes les accusations qui ont été orientées contre elle jusqu'à présent ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas allons maintenant au niveau global ici j'ai parlé du niveau local maintenant parlons des réponses au niveau global excuse-moi Palo si je me permets de t'interrompre mais aucune des deux personnes que tu viens de citer doivent être réélus tandis que toutes les autres doivent l'être peut-être que cela met un bon point d'interrogation voilà la fascination des hommes forts des dictatures c'est là qu'elle naît cette fascination dans l'esprit des Italiens quel serait un leader qui fascine en ce moment Poutine Erdogan jusqu'à il y a quelques temps maintenant un peu moins parce que c'est la réponse à ce type de problème allons maintenant rapidement parce que je ne veux pas perdre de temps au niveau global ne nous racontons pas de plaisanteries nous n'avons pas été très doués pour résoudre les crises globales parce que nous en avons eu beaucoup mais pendant des décennies nous avons élaboré trois instruments pour résoudre les crises trois modèles fondés sur trois aspects pour résoudre les crises globales le premier c'était la globalisation totale parce que la globalisation bonne positive crée une interdépendance plus il y a d'interdépendance économique moins on se fait la guerre n'est-ce pas parce que si je fais la guerre à quelqu'un qui tient ma dette comme la Chine ou les Etats-Unis ou qui achète mes produits c'est comme me tirer une balle dans le pied puis nous avons découvert que la globalisation n'est pas bénévole bienveillante le premier instrument pour tenir le monde a donc été entamé le deuxième pilier dès qu'il y a une puissance bienveillante pas la Russie l'Union soviétique mais une puissance bienveillante et surtout une puissance qui puisse être disponible pour servir de policier dans le monde Monica Madjoni nous a raconté comme dans les 15 dernières années c'est un résultat du 11 septembre nous avons découvert que les américains ne sont pas bienveillants puisqu'ils ont fait des erreurs incroyables je me permets d'utiliser un terme vulgaire pour cela c'est le concept non seulement parce qu'ils ont fait des conneries incroyables ils ont dépensé 4 450 milliards pardon 4 000 milliards de dollars c'est à dire trois fois le PIB italien comme ils se sont aperçus qu'ils avaient fait des erreurs ils ne sont plus volontaires disponibles pour cela donc la puissance bienveillante et disponible n'est plus là et le troisième pilier qui avait été créé de façon difficile c'était les organisations internationales l'ONU en premier lieu pour se faire une image de l'ONU aujourd'hui il suffit de voir ce qui s'est passé il y a trois jours nous avons eu le même jour Démistoura qui faisait en quelque sorte la grève sur la Syrie en disant dans cette situation sans grève il est inutile que l'ONU intervienne avec des aides humanitaires et l'un des associés majoritaires de l'ONU du Conseil de sécurité la Russie qui bombardait et c'est d'elle que dépendait la trêve nous avons toujours eu des tensions pendant la guerre froide mais c'est la première fois où l'ONU proteste que l'ONU proteste parce que l'autre ONU c'est à dire le Conseil de sécurité la Russie fait ce que crée le chaos que l'autre ONU devrait résoudre nous avons je conclue sur le fait que nous avons rendu nos armes inutilisables parlons de l'ONU il y a ici beaucoup d'étudiants d'organisations internationales toute l'organisation que nous avons construite depuis la seconde guerre mondiale pour affronter les crises du monde s'est construite sur le fait d'empêcher contenir les conflits entre deux états l'ONU ne peut s'occuper que de conflits entre deux états elle ne peut pas s'occuper des conflits internes d'un état or tous les conflits que nous avons actuellement sont internes aux états donc l'ONU ne peut rien faire même le concept de négociation de trêve qui fait partie de la culture de l'ONU est inutile actuellement nous ne pouvons pas faire s'asseoir autour d'une table l'état islamique pour faire une trêve avec l'état islamique donc nous avons créé des instruments avec beaucoup de difficultés mais nous ne pouvons pas les utiliser pensez au fonds monétaire international pendant 50 ans il s'était forcé de mettre en ordre des mécanismes pour aider les états unis à éponger l'inflation et nous vivons actuellement la déflation pensons à l'Europe Monica a dit que l'Europe a été n'a été peu présente dans le champ de bataille pendant ces années dans le temps elle a réalisé une seule ligne de politique extérieure de politique étrangère c'est l'élargissement notre politique d'élargissement a été la véritable politique étrangère de l'Europe un peu comme la globalisation qui crée interdépendance l'élargissement incluait mais à quoi nous sert aujourd'hui l'élargissement alors que nous restreignons l'Europe actuellement nous voulions abattre les frontières et aujourd'hui nous sommes en train de les reconstruire à l'intérieur nous avons construit avec une grande difficulté des instruments depuis le 11 septembre pour s'opposer au terrorisme international les contrôles aéroportuaires les systèmes d'arrestation et aujourd'hui nous nous trouvons dans la situation de compatre contre des individus armés d'un couteau ou d'une machette je conclue pour comprendre comme nous sommes disproportionnés inaptes avec les instruments que nous avons avec une autre image les médias ont une norme dans l'état italien pour la protection de l'enfance donc dans les émissions de télévision je ne peux pas voir d'image de mineurs l'autre jour j'ai vu à la télévision en parlant de Omran sur certaines chaînes le visage d'Omran avec son visage certaines certaines chaînes ont montré Omran avec le visage couvert enfin caché pour la protection de l'enfance nous nous propose nous protégeons l'image de l'enfance dans un pays où les enfants je parle dans un contexte où vous parlez chaque année de Syrie vous savez bien ce qui se passe j'ai participé moi aussi à certaines initiatives avec AFSI et d'autres associations nous parlons des enfants morts en Syrie mais nous ne parlons pas des enfants qui ne vont plus à l'école en Syrie ou qui vont à l'école au Liban dans un contexte très difficile penser aux conséquences de cela dans le temps Monica si tu me permets ce trait autobiographique qui te concerne nous parlions tout à l'heure de comment Monica après son expérience en Irak est encore terrorisée par le bruit des bombes nous parlons d'enfants qui depuis 5 ans entendent des bombes nous nous sommes aperçus quand un Syrien en Allemagne est devenu fou et a réalisé un acte nous nous sommes aperçus qu'il peut y avoir des traumatismes psychologiques après les guerres or nous parlons de millions de personnes qui depuis 5 ans voient des amis mourir tuer etc nous nous voyons l'image des drones eux ils voient les destructions par rapport à cela nous effaçons le visage d'Omran nous cachons le visage d'Omran parce que nous devons protéger les mineurs je m'arrête là je dois dire que notre mondologue nous a offert de nombreuses occasions opportunités des signaux pour comprendre et s'orienter et aussi toute la passion qu'il met je peux l'interpréter seulement comme je ne peux pas l'interpréter comme un studio aseptique qui regarde les symptômes d'un monde mais comme le regard de quelqu'un qui veut contribuer pour ce qui est en son pouvoir à cette situation mais quand on parle de ces choses-ci on se sent tous un peu comme des graines de sable dans cette grande roue qu'est l'histoire on reste un peu atterré face à la liste des crises aux problèmes des leadership des crises locales et globales je parlais avec un évêque il y a peu de temps et il me disait il faut accepter le fait que nous avons face à nous un temps très difficile parce que nous pensons souvent que nous pouvons résoudre les problèmes mais il y a quelques années il y a eu le père Pizzaballa qui est venu ici le gardien de Terre Sainte et il nous disait nous avons tous un peu la vision rationnelle nous pensons tous qu'il y a des problèmes qu'il faut en discuter et les résoudre et nous et et lui il nous disait enfin nous lui avions demandé mais comment la situation d'Israël et de la Palestine peut se résoudre et lui il nous disait cette situation là ne peut pas se résoudre nous vivons à l'intérieur de problèmes de situations qui ne peuvent pas se résoudre et cela qu'est-ce que quelles conséquences ça a sur notre vie sur notre possibilité de contribuer à cette situation le fait de savoir que nous vivons dans des situations tellement grandes tellement disproportionnées le fait il disait le fait que la conscience de vivre à l'intérieur des situations que l'on ne peut pas résoudre est-ce que c'est une défaite face à la réalité une résignation ou qu'est-ce que ça nous enseigne comment est-ce que nous pouvons contribuer quelle aide nous pouvons apporter nous qui faisons le meeting chaque année et qui essayons de construire des relations c'est un peu notre sens notre envie d'être dans ce monde de participer à ce monde donc la question finale que j'aimerais poser à Marnika c'est le monde est hors de contrôle est-ce qu'il est hors de contrôle il est certainement ce qui est certainement hors de contrôle c'est notre manière d'affronter ce qui se passe ça c'est la certitude je ne sais pas dire si le monde est hors de contrôle si nous entendons ce que nous a dit Paolo Magri c'est notre capacité à voir les choses et je suis tout à fait d'accord avec le père Pizzaballa je souligne tout ce qu'il a pu dire mais j'ai le doute que le problème n'est pas que les choses ne se résolvent pas du tout elles ne se résolvent pas dans la manière dont nous sommes habitués à les résoudre elles nous demandent un effort différent qui est avant tout un effort de compréhension donc je ne cesserai jamais de remercier cette salle pleine aujourd'hui pendant des heures sur des arguments très difficiles comme effort de compréhension et je pense par exemple que se soustraire au récit des urgences absolues et rationnelles et se plonger dans le récit d'un problème énorme parce que ici personne ne dit que le problème n'est pas énorme mais qui est un problème qui comme tous les problèmes a d'un côté ou de l'autre une solution rationnelle mais qu'il faut demander avec force qu'on la trouve c'est à dire tous ensemble chercher un peu plus dans quoi nous sommes plongés et ce à quoi nous pouvons réfléchir pour le résoudre je pense que cela fait déjà partie de la situation parce que je ne crois pas que trouver une situation aux très grandes maladies ait été un processus simple je l'ai perdu mais on me racontait une leçon je l'ai raté malheureusement mais il y avait tout à l'heure une leçon extraordinaire de physique je ne crois pas qu'étudier ce sujet soit plus facile qu'étudier les dynamiques entre les pays et les mondes bien sûr il faut s'y impliquer avec un effort d'imagination de compréhension de systèmes complexes donc le terme que nous avons étudié aujourd'hui et que nous utilisons encore ce soir c'est le terme désordre d'où arrive ce désordre raisonnons ensemble nous avions avant un système des systèmes ordonnés parce qu'il n'y a pas eu seulement le 11 septembre Paolo nous a très bien montré les autres crises la crise économique est à sa manière un 11 septembre qui s'introduit dans ce complexe dans ce tissu complexe donc ce désordre a de très nombreuses raisons il ne faut pas penser que c'est simple ce désordre n'est pas simplement le fait que quelqu'un nous menace ou qu'il y a de grandes invasions d'où naît ce désordre l'une des réflexions que nous nous sommes faites au fil de cette année où nous nous sommes réunis retrouvés de temps en temps pour réfléchir et écrire ensemble au sujet du terrorisme et de comment de ce dont est fait ce terrorisme l'une des choses qui me vient à l'esprit c'est que les problèmes même que nous avons pour comprendre où va la politique et notre approche des systèmes complexes à l'intérieur des États nous entendons chaque jour le débat sur les partis politiques sont-ils finis ou pas les systèmes d'agrégation traditionnelle ne fonctionnent plus c'est la même chose que le terrorisme à la fin des années 90 et au début des années 2000 le terrorisme était gouverné par des schémas verticaux qui prévoyaient qu'il y ait des chefs des messages des diffusions de messages et quelquefois comme pour le 11 décembre il y avait des actions selon ce schéma ce schéma a explosé ou plutôt dans certains cas il survit mais c'est une partie et peut-être une partie minoritaire d'un schéma qui est devenu horizontal qui a été pulvérisé le consensus politique aussi a été pulvérisé aujourd'hui le consensus politique passe difficilement à travers les lignes verticales des rencontres de parties des agrégations et des messages qui descendent vers la base c'est un discours totalement horizontal et c'est l'horizontalité de la manière dont aujourd'hui nous communiquons nous partageons nous nous rencontrons nous construisons les choses qui arrivent pourquoi ? parce que la majeure partie de ces choses aujourd'hui se produit selon un système horizontal parce que nous vivons dans un système bien plus horizontal et nous communiquons horizontalement le internet les médias sociaux et la politique pour essayer de comprendre dans quelle direction aller commence à prendre en compte cet aspect là alors que jusque là c'était totalement jusqu'à 10 ou 15 ans c'était totalement extérieur au schéma mental et il se passe la même chose avec le terrorisme il n'y a plus aujourd'hui les forums des années 90 ou au début des années 2000 où certains chèques d'un côté ou de l'autre disaient ce qu'étaient les bases de pensée et d'action liées au djihad et donc certains commençaient à agir selon ce schéma aujourd'hui il y a une série de messages qui entrent par internet de façon horizontale qui se répandent qui arrivent à contaminer les situations de la personne les plus distantes et imaginables donc les fameux 7 billions pardon 7 trillions d'Amériques dépensées dans la guerre contre le terrorisme se brisent aujourd'hui contre une personne avec un couteau qui ne coûte rien c'est dans cette symétrie là qu'il faut comprendre que le schéma est totalement à réinventer comment le réinventer en comprenant que les logiques qui déterminent les agrégations des personnes les communications sont de ce type elles sont différentes elles ne sont pas du haut vers le bas mais elles sont horizontales et c'est là que paradoxalement il faut trouver la solution ce que nous avons fait aujourd'hui sont des choses qui font que chacun d'entre vous lorsque on nous raconte le mythe de la méga-invasion qui va nous rendre tous différents de nous-mêmes pendant trois quarts d'heure peut être démonté à la lumière de ce que nous avons entendu dire aujourd'hui donc l'opinion commune selon laquelle le monde islamique prend position contre le terrorisme nous avons entendu ensemble la déclaration de Marrakech et horizontalement il n'est pas nécessaire que certains chefs disent comme cela horizontalement chacun d'entre nous communique à l'intérieur de son réseau fait d'horizontalité de la communication en commençant à dire démontons ces schémas ces schémas que construisent les systèmes verticaux l'un des rares systèmes verticaux qui est resté est celui des médias traditionnels qui ne comprennent pas pourquoi tout fonctionne différemment on peut le démonter de manière horizontale et ce qui reste de fondamentale auquel il faut repenser sur la manière d'assembler le monde sont les grands besoins qui n'ont pas changé les grandes histoires de l'humanité qui n'ont pas changé et peut-être aussi on recommence de là et si on recommence à partir de là on recommence avec une approche totalement différente donc mon approche de l'immigration n'est pas celle de quelqu'un qui est envahi mais de quelqu'un qui regarde une réalité qui est une réalité normale sur le plan d'une planète et qui cherche des solutions concrètes qui s'efforce de répondre avec des chiffres rationnels et des propositions politiques qu'il est inutile de représenter comme une invasion alors comme nous disait d'Escalci ce matin et comme nous dit le meeting cette année il y a une manière pour dire que les rencontres ne sont pas nécessairement avec les terroristes et quelqu'un qui est venu pour me menacer les rencontres sont ce phénomène qui fait qu'horizontalement on peut changer le monde autour de nous donc il y a du sens à vous avoir persécuté pendant une journée entière parce que tuer un bien pour moi devient un morceau de la solution au chaos dans lequel nous sommes plongés alors j'aime cette dimension de l'horizontalité parce que face à cette sensation d'écrasement total qu'on peut éprouver face à cette situation elle représente la remise en jeu d'une opportunité je voulais répondre une chose je n'ai pas la prétention d'être un mondologue je suis simplement un lecteur passionné de nombreuses choses une des choses qui m'avait le plus touchée il y a quelques années c'était le processus de réconciliation entre catholiques et protestants dans l'Irlande du Nord c'était une crise qui venait de nombreux siècles d'histoire qui venait d'histoires de guerre de terrorisme de vengeance mais j'avais lu cet article d'un écrivain israélien que j'aime beaucoup qui s'appelle David Grossman qui avait écrit dans un de ses articles il disait nous dans le conflit israélien palestinien je me suis toujours demandé comment est-ce qu'ils ont fait eux et ils avaient demandé d'organiser aux Irlandais un séminaire une conférence un workshop où les Irlandais expliquaient aux Israéliens et aux Palestiniens comment est-ce qu'ils avaient fait et ça c'est intéressant de demander comment est-ce qu'ils avaient fait quelqu'un ils ont répondu que quelqu'un à un moment donné a commencé à penser que l'autre était une personne à rencontrer autrement dit autrement le passé aurait toujours eu la meilleure partie d'un il aurait toujours gagné et dans le si on regarde le passé il y a toujours les torts et les raisons on finira jamais de se disputer en regardant le passé je me souviens que j'avais lu les dialogues de ces personnes qui participaient à cette conférence et c'était pas facile mais tout se tenait sur place enfin tout a réussi en Irlande par le fait qu'ils ont reconnu que c'était des personnes et ils ont commencé à se reconnaître et à regarder autant prison non plus au passé ça c'est un des des peu de cas d'exemples peut-être on peut faire l'exemple du Sud-Afrique aussi c'est un des peu d'exemples où un pays un peuple plein de de rancœur plein de haine a fait un pas significatif dans la reconnaissance de l'autre qui avait accompli de grands mal et était à l'origine de grandes douleurs mais cette chose là de l'horizontalité de l'horizontalité il y a une grande opportunité parce que c'est une opportunité que nous pouvons vivre chacun de nous c'est l'opportunité avec laquelle nous pouvons affronter ce grand désordre du monde donc nous finissons ici nous devions nous terminons cette journée fête d'étape cet itinéraire intéressant et nous remercions Monica Maggioni qui a l'origine de cette journée nous la devons à sa passion à sa patience et à sa passion pour le meeting je peux nous la devons à son intérêt pour le meeting à son amitié avec nous nous remercions également Paolo Maggi qui nous a offert de nombreuses raisons et points de de pensée et la pensée est le premier pas pour chacun de nous merci